Musique Bonjour à tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler de serveurs Ca fait d'ailleurs ce petit sujet de vidéo, ça fait un petit bail que je l'ai mis de côté Je me suis dit quand même que c'est relativement assez intéressant et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui Même si je devais vous le présenter, je crois l'information est sortie il y a quand même quelques mois ou peut-être voire quelques grosses semaines Et en gros, pour vous faire un petit résumé, c'est arriver à réchauffer des pièces dans des appartements Principalement, il ne faut pas que ce soit non plus trop grand, environ 20 à 30 mètres carrés Via des serveurs, voilà, des serveurs parce que ce qu'on peut savoir des serveurs c'est que ça chauffe énormément D'ailleurs souvent, et bien pour les très très grosses entreprises, tous ces serveurs là sont stockés dans des pièces Et quand tu rentres dans des pièces, je sais pas si vous êtes rentré dans des pièces où il y a plein de serveurs Et bien il fait super chaud, ce qui est à la fois aussi un peu normal Et en plus de ça, c'est vrai que ça consomme beaucoup beaucoup d'électricité, les serveurs ça a un coût Et puis après c'est vrai, il faut l'entretien, faire ce genre de choses, moi j'ai pu en visiter quelques-unes Et c'est vrai que quand il fait très chaud à l'extérieur, en plus à Lyon des fois par moments il fait très chaud Et que quand tu rentres dans une salle serveur, c'est vrai qu'il fait très très chaud dedans Et ça peut être même des fois un peu insupportable où tu peux, enfin voilà, il faut sortir faire des petites pauses Tu peux pas rester toute la journée dans des salles où c'est rempli de serveurs C'est intéressant parce que les gens ils ont un peu réfléchi là-dessus Ils se sont dit, bah vu que des serveurs dégagent de la chaleur, pourquoi pas s'en servir en tant que chauffage Et de les mettre dans des appartements où se trouvent donc forcément des foyers, des gens qui habitent Et mettre des serveurs qui permettent en gros de réchauffer la pièce gratuitement Parce que forcément tout ça dépend aussi de l'entreprise et tout Et qu'au lieu de les mettre dans des endroits où c'est fourré de serveurs, où ça chauffe continuellement et mutuellement Et en plus de ça c'est pas forcément très bon aussi pour les serveurs d'être dans des températures trop excessives Et bien on les met dans des appartements, comme ça les gens ils ont de la chaleur Et en plus de ça, bah ça évite aussi que les serveurs soient dans des endroits où il fait vraiment trop trop chaud La ville de Paris devrait inaugurer en fait prochainement ses prochains en fait Ses premiers logements sociaux qui seront chauffés en fait par des serveurs de Free Voilà, le remplacement donc en fait des radiateurs par des ordinateurs Et bien devient une réalité Et en fait derrière un partenariat intelligent noué entre Free et Paris Habitat Qui a confirmé la livraison prochaine de 150 logements sociaux chauffés grâce à Data Center de Free Petite information, sur le niveau international, Microsoft parle depuis 2011 de louer et d'installer des serveurs chauffage Chez les particuliers, ça je ne savais pas Cette vidéo vous a plu, voilà, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi Mon petit Insta, mon petit Snap, de toute façon tout ça c'est dans la description Et voilà, mon but aussi c'est de vous présenter quand même quelques petites vidéos Des petits sujets qu'on n'en parle pas tous les jours Et qui sont pour moi en tout cas très intéressants comme celui-là Et je suis très content en tout cas de vous l'avoir présenté Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime comme je vous l'ai dit Je vous dis à la prochaine, ciao ciao Peace out